Il aura fallu attendre la troisième génération de Seat Leon pour découvrir enfin une version break baptisée ST. Avec 4m53 de long, cette déclinaison gagne 27 cm par rapport à la berline 5 portes au niveau du porte-à-fois arrière. L'allure racée est toutefois conservée grâce à une inclinaison importante de la lunette. Notre modèle d'essai en finition de milieu de gamme style profite en série de jantes alliages de 16 pouces et surtout des feux à vent entièrement à LED, ce qui souligne la dynamique générale. A bord pas de surprise, la Leon ST reprend la présentation soignée et épurée de la berline. Notre version ST offre des séries climatisation automatique, régulateur de vitesse ou encore volant et levier de vitesse en cuir. L'habitacle est flatteur, surtout avec notre cellerie en cuir beige en option à près de 1600 euros. Un changé, l'habitabilité aux places arrière demeure correcte. Les passagers profiteront de l'immense toit ouvrant pour un surplus de 1100 euros. Dans le coffre d'une capacité de 587 litres selon Seat, les dossiers se rabattent en une seconde grâce à un bouton et le plancher dispose de deux positions. Au rayon motorisation, le bloc 2 litres TDI 150 de dernière génération partagé avec la Volkswagen Golf et l'Audi A3 se montre vigoureux et disponible dès les bas régimes. Avec seulement 45 kg de plus que la berline, le brake Leon ST garde un comportement dynamique et un excellent en rapport performance consommation, avec une moyenne annoncée à seulement 4 litres 1 au 100 km par le constructeur et 106 grammes par kilomètre de CO2. Le confort est quant à lui de bon niveau, un bémol toutefois pour la boîte manuelle à 6 rapports légèrement accrocheuse. Aucun malus écologique à ajouter à la facture de 26 205 euros demandée pour cette version style, c'est 3 200 euros de moins qu'une Golf équivalente. Bien placée, la Seat Leon ST est sérieuse et amène également un peu de sportivité et d'élégance dans l'univers des brakes compacts. Un atout style qui ne se fait pas au détriment de la capacité de chargement. Avec ses lignes élancées, l'Iberic est presque aussi accueillante que sa cousine la Golf SW. Dans la catégorie, seul le brake Honda Civic Tourer fait vraiment mieux. Sous-titrage ST' 501